Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parfum. Je vais vous présenter les parfums vraiment pour les filles qui ont confiance en elles, qui n'ont pas peur de se faire remarquer. Les parfums qui disent rigole pas avec moi, frère on n'est pas amis. Du coup je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like si elle vous plaît. Me dire en commentaire vos parfums de cette catégorie là et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok pour ce qui est parfum, Instagram pour tout ce qui est make-up. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors en tout premier, c'est le parfum Bad Beach par excellence Alien de Thierry Mugler. Je vous ai déjà expliqué pourquoi moi je porte la version eau de toilette dans ma vidéo mes favoris pour le printemps il me semble. Mais évidemment je parle de l'eau de parfum. Moi l'eau de parfum me donne des grosses migraines pourtant j'adore ce parfum. C'est pour ça que j'ai ce flacon là mais bien évidemment je parle de Alien eau de parfum. C'est un parfum comment expliquer. En fond on va avoir de l'ambre et en coeur on va avoir des notes boisées mais c'est vraiment la note de tête de jasmin qui ressort le plus dans ce parfum. Pour moi je trouve qu'il sent principalement le jasmin, surtout l'eau de parfum. C'est vraiment un parfum qu'on sent de très loin, qui projette beaucoup. Une tenue, on n'en parle même pas. Donc c'est un parfum vraiment, ne m'approchez pas trop sinon vous allez avoir la migraine. Donc Alien de Thierry Mugler, les filles qui aiment ce genre de parfum, foncez. Vous pouvez le sentir dans toutes les parfumeries. Il faut vraiment le laisser poser pour avoir la vraie odeur. Et vraiment Mugler c'est vraiment on aime ou on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Et selon les parfums, par exemple moi je suis très Alien mais je ne suis pas du tout Angel. Vraiment Mugler, il faut tester avant d'acheter parce que vraiment ça ne plaît pas à tout le monde. Mais Alien pour moi c'est une valeur sûre. Ensuite, qui dit ne m'approchez pas, je vais vous donner la migraine, dit Charaf Root. Charaf Root, je vous en parle je crois dans quasiment toutes mes vidéos. C'est vraiment le parfum qui a tout. L'odeur, bon après il faut aimer, les goûts et les couleurs voilà. C'est du route à la vanille, au praliné, avec du safran, de la rose. Il a donc je disais l'odeur, la tenue, la projection et vraiment ce parfum là, il ne part pas. Il ne part pas. Il faut vraiment laver les vêtements 2-3 fois pour ne plus le sentir dessus. C'est un parfum qui tient des heures, des heures, des jours et des jours même. Du coup, ça aussi pour moi c'est une valeur sûre à avoir si on aime ce genre de parfum à base de route. Ensuite, Cristal Noir, ça aussi c'est dans cette catégorie, c'est un incontournable. En tête, il va y avoir des épices, de la cardamome je crois. Il y a des épices en tête. En cœur, il y a de la noix de coco et de la fleur d'oranger. En fond, boîte centale, ambre, musque il me semble et ça aussi. Celui-là, il est moins fort que les deux précédents. Il est moins dérangeant on va dire. Mais c'est tout aussi... En fait, je le mets dans cette catégorie parce que celui-là, il est mystérieux. Vraiment, c'est un truc qu'on ne sent nulle part. À la fois, il sent le propre, le gel douche, la sortie de douche. En même temps, il sent sombre. Je ne sais pas comment expliquer mais vraiment le flacon, il dit tout. Il est sucré mais pas trop. Et il projette aussi bien, il tient aussi beaucoup. Mais il n'est pas aussi dérangeant que les deux autres. Celui-là, il est un peu plus subtil. Mais tout en restant un parfum de... On ne se connaît pas, frère, tu ne me parles pas. Ensuite, le parfum le plus sous-côté du monde, selon moi, je vous le dis à chaque fois, Eden. Eden, il a beaucoup, beaucoup de notes. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous invite à regarder ma vidéo de mes favoris de l'hiver. Parce que je crois que j'ai mis le détail des notes sur cette vidéo. Vraiment, ce parfum, c'est le parfum, le seul parfum que j'ai racheté plus de cinq fois dans ma vie. Parce que vraiment, c'est un parfum, il est incroyable. Si vous portez ça, soyez sûr que personne d'autre sentira la même odeur que vous. C'est un parfum en même temps vert, en même temps mystérieux. Il est captivant, il est limite oriental, mais pas oriental route, mais oriental dans ce qu'on appelle oriental, dans la parfumerie traditionnelle. Franchement, c'est une petite pépite. Celui-là, et je vous avais dit aussi, Loulou de Cacharel, pareil. Vraiment, c'est des parfums sous-côtés. Il me semble qu'ils sont disponibles à Sephora ou aux Galeries Lafayette. Donc, n'hésitez pas à le sentir. Pareil, laissez poser avant de le juger. Parce que vraiment, au premier esprit, on ne juge jamais un parfum sans l'avoir laissé poser quelques minutes. Franchement, les parfums vintage de Cacharel, je ne le redirai jamais assez. C'est, pour moi, les meilleurs parfums qui puissent exister encore à ce jour. Ensuite, il est de plus en plus dans mes vidéos. Je trouve qu'il est en train d'un petit peu se faire oublier. Donc, je ne vais pas tarder à recommencer à le porter. Black Opium d'Yves Saint-Laurent. C'était un vrai coup de cœur quand je l'ai eu à sa sortie. Franchement, après, il a été un peu trop populaire pour moi. On le sentait un peu trop partout. Donc, je l'ai boudé. Je ne vais pas mentir. Mais vraiment, c'est un parfum, celui-là aussi. Moi, il me fait penser à l'hiver, ce parfum. Sortir en hiver quand il fait très froid. Et c'est un des seuls parfums que mon nez, il arrive à encore sentir quand il fait très froid. Vous savez, quand vous avez le nez quasiment anesthésié, tellement il fait froid. C'est un des seuls parfums que j'arrive encore à sentir malgré le froid. Et vraiment, celui-là, c'est café, vanille, fleur d'oranger. Franchement, c'est une valeur sûre aussi. Après, ça reste quand même un truc un peu classique. C'est quelque chose qu'on peut sentir un peu partout. Mais c'est vraiment, c'est un magnifique parfum malgré ça. Ensuite, Roberto Cavalli, le parfum. C'est vraiment aussi un parfum, vraiment, il est envoûtant ce parfum. C'est du poivre rose en tête, de la fleur d'oranger en cœur, vanille, bain-joint et fève tonka en fond. Franchement, celui-là aussi, c'est une tuerie. Il sent une fleur d'oranger un peu, une fleur d'oranger sucrée, mais aussi épicée, ambrée. C'est pas vraiment la fleur d'oranger des gâteaux. C'est pas comme, c'est pas aussi la fleur d'oranger du parfum délissable. C'est vraiment une fleur d'oranger spéciale. Vraiment, c'est le parfum, c'est la femme envoûtante. Genre, elle passe acte et toi, tu sais que t'as aucune chance. C'est même pas la peine de lui parler. Roberto Cavalli, le parfum. En dernier, pour finir, Midnight Poison. Je suis désolée à chaque fois de le présenter alors qu'il n'est plus en vente, il me semble. Mais vraiment, celui-là aussi, c'est un parfum pas du tout, comment dire, pas du tout conventionnel. On va dire, c'est pas un parfum qu'on va sentir sur tout le monde, surtout pas sur les femmes. Parce qu'il est quand même un peu, il vire un peu vers le masculin tout en restant quand même féminin. C'est des agrumes en tête avec de la rose en cœur et de la vanille, du patchouli et de l'ambre en fond. C'est un très beau parfum. Au début, je ne l'aimais pas beaucoup. Parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup les parfums très féminins. Et celui-là, il est un peu moins féminin que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais vraiment, pour l'hiver, ce n'est pas un parfum qui dit, je suis gentille, fille, viens me parler, je suis sociable et tout. Vraiment, celui-là, c'est laisse-moi tranquille. Ouais, il va parfaitement dans cette catégorie. Du coup, Midnight Poison de Dior. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les parfums que vous vous mettriez dans cette catégorie. À liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux. TikTok pour tout ce qui est parfum. Instagram pour tout ce qui est make-up. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.